salut à toutes et à tous ses amis j'espère que vous allez bien on se retrouve sur cette vidéo pour faire le réglage de la f8 tributo donc le test et le réglage donc vous me l'avez demandé un petit peu plus de vidéos réglage eh ben on va faire du coup le réglage de cette tributo donc première chose qu'on va faire c'est qu'on va mettre le kit large donc le kit large donc là vous le voyez n'est pas affiché à l'écran parce que je l'ai déjà mis donc vous vous mettez le kit large à coup de 100 mille crédits c'est cher mais ça va être utile au niveau de vos chronos donc ensuite vous achetez en pièces personnalisées vous allez dans les pièces personnalisées vous mettez la lame avant qui vous permettra d'avoir plus d'aérodynamisme la lame latérale et l'aileron arrière donc j'ai testé enfin j'ai réglé la voiture avec l'aileron de type a mais il a 50 points d'aérodynamisme en moins que l'aileron personnalisé donc j'ai mis l'aileron personnalisé pour ce test mais vous pouvez très bien mettre l'aileron de type a c'est vrai que moi je le trouve plus joli le type a enfin plus joli non mais l'aileron de type a fait que la voiture va rester un petit peu avec ce style routière donc ensuite vous mettez vos jantes donc très très important vous mettez les jantes à 21 de diamètre en large et en large pourquoi parce que j'ai fait le réglage avec ça et du coup bah ça impacte mine de rien le réglage les pneus donc voilà si vous le saviez pas les pneus impacte le réglage donc voilà donc tout ce qui est pneus jantes impacte le réglage donc voilà ensuite 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 on va aller dans le magasin de pièces pour acheter toutes les pièces donc là je vous fais vraiment la vidéo détaillée vous allez ben voilà dans atelier préparation vous achetez vraiment tout ce qui est d'en course donc là vous voyez j'ai tout acheté donc très très important vous achetez les freins les suspensions la transmission très 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 important moi j'ai tout acheté sauf l'allègement de niveau 4 que vous pouvez bien évidemment faire mais le fait pas pour tester ce réglage parce que sinon vous pourrez pas monter à 1350 kg donc ensuite prenez le ville broquin l'informatique les turbo compresseurs comme ça vous pourrez tester de vous même la différence au niveau des chronos donc le dgl entièrement personnalisable je les acheter là vous rigidifier votre carrosserie très très important donc ce qu'il y avait tout en bas à droite donc là vous prenez le restricteur de puissance et compagnie et ensuite on va se retrouver en piste donc très très important n'allégez pas votre voiture à plus que le niveau 2 sinon vous pourrez pas être à 1350 kg et vous verrez que c'est très très important pour le réglage donc voilà les amis on va se retrouver directement sur la feuille de réglage du coup n'hésitez pas également à mettre le lac et à vous abonner à la chaîne moi ça m'aide énormément pour le contenu et c'est vrai que cette vidéo m'a demandé énormément de temps pour le réglage de la voiture plus que trois heures trente qu'à quasiment quatre heures donc voilà c'est ça serait très très gentil de votre part et je vous en remercie alors donc je vous affiche la fiche de réglage que vous avez sous les yeux donc là ici on met les courses trente bon voilà c'est les plus les plus performants les plus rapides donc j'ai mis cela par défaut mais je vous conseille quand vous réglez votre voiture de la régler en course dure pourquoi en course dure parce que si elle arrive à être très très bien en course dure elle le sera logiquement en course tente par contre l'inverse n'est malheureusement pas vérifié donc si vous réglez votre voiture que vous arrivez être performant en tente va peut-être qu'en dur elle sera extrêmement dur à piloter donc ce que j'ai choisi c'est de régler la voiture en dur pour essayer de la stabiliser au maximum donc voilà donc là j'ai remis les tendres on va faire le test entendre et bon vous testerez les durs si vous en avez besoin mais en tout cas lorsque j'ai fait mon réglage j'étais bien en course dure donc ensuite au niveau de la hauteur ce que vous allez trouver déjà premièrement surprenant sur cette tributo c'est que j'ai choisi de réhausser l'avant par rapport à l'arrière pourquoi c'est vrai qu'habituellement sur les voitures un petit peu classique on a tendance à voir un avant plus bas que l'arrière pour pouvoir très très bien attaquer les virages et pouvoir très bien entrer dans les virages pour justement créer ce petit point de sur virage qui va nous permettre d'atteindre le point de corde à l'entrée de virage donc là ici qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter l'avant parce que la fu tributo vous le savez on m'a demandé le réglage également c'est une voiture qui quand elle a énormément de chevaux énormément de couple et quasiment impilotable sans un bon réglage voilà quasiment pilotable sans un bon réglage ça veut dire que vous allez être en drift quasiment dans tous les virages donc qu'est ce qu'on va faire sur ce type de voiture un petit peu un petit peu donc là on est sur une transmission mr mais c'est pas forcément que à cause de ça c'est vraiment que les ferrari elles ont un très très gros déséquilibre au niveau du poids entre la répartition entre l'avant et l'arrière donc du coup ce qu'on va faire c'est réhausser un petit peu l'avant mais pas le maître non plus hyper haut parce que sinon vous n'allez pas tourner vous allez le mettre à 95 et l'arrière vous allez le rabaisser jusqu'à 90 donc de là vous avez un assez bon équilibre pour être le maximum stable donc ce qui est le but de ce réglage c'est de stabiliser la voiture un maximum pour qu'elle soit pilotable et pour que vous soyez régulier en piste donc voilà donc je suis parti sur du 95 90 j'espère que vous avez compris du coup les explications donc par contre au niveau des autres voitures de base mieux vaut mettre un avant plus bas que l'arrière donc ça c'est ce que je vous conseille mais il ya certaines exceptions comme certaines ferrari voire même certaines autres autos ensuite au niveau des bars anti rouillis donc vous le savez on a une voiture comme je vous ai dit très très joueuse d'origine d'origine avec les équipements boostés à 800 chevaux voire même à 1000 chevaux parce que j'ai réglé aussi ma voiture à 1000 chevaux parce qu'on peut la booster jusqu'à 1000 chevaux voilà donc du coup qu'est ce qu'on fait quand on a une voiture bah on rigidifie les bars anti rouillis donc là ici j'ai choisi du 10 à l'avant et du 8 à l'arrière pourquoi du 8 à l'arrière et pas du 10 justement parce que comme je vous ai dit on va chercher à créer un petit déséquilibre entre l'avant et l'arrière pour réussir à la stabiliser donc de là si vous mettez du 10 10 vous voulez vous allez malheureusement pas très bien attaquer vos virages vous pourrez être peut-être plus stable peut-être moins stable ça je sais pas faudrait tester mais vous allez moins bien entrer dans les virages parce que vous aurez pas ce petit point qui va vous permettre d'atteindre le point de corde à l'entrée de virage donc du coup qu'est ce qu'on fait ce qu'on met 10 8 je pense que ça me semble bien sachant qu'on est sur des réglages de routière on attention ne n'est pas un train de régler une groupe 3 ça m'étonnerait qu'on mette du 10 8 sur une groupe 3 à mon avis ça serait énormément même beaucoup trop pour une groupe 3 sauf que là on est sur une routière donc du coup forcément les valeurs changent énormément par rapport à la groupe 3 par rapport à la groupe 2 donc par exemple je vous dis sur la groupe 2 je suis à 5 4 sur la gtr et sur la nsx vraiment que la nsx soit 6 5 au niveau des barres anti rouillis par contre là vous voyez que je suis à 18 donc c'est beaucoup plus élevé pour une routière donc ensuite au niveau des rapports amortissement compression expansion donc déjà premièrement ce que je veux vous conseiller c'est quand vous entamez un réglage vous faites ça absolument en dernier absolument en dernier donc ce que vous allez faire en premier c'est régler la hauteur de caisse les barres anti rouillis potentiellement la fréquence naturelle un petit peu le carrossage et l'angle de pincement qui est très très important l'angle de pincement et également l'appui aérodynamique mais ça on y reviendra tout à l'heure et ensuite vous terminez par votre dgl dgl qui est très 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 important et ensuite les dernières valeurs que je vous conseille de modifier c'est les rapports expansion compression parce que c'est beaucoup plus compliqué de justement trouver l'équilibre entre entre la compression et l'expansion que ce soit à l'avant ou à l'arrière donc du coup mieux vaut faire ça en dernier et bien régler votre voiture en fait vous faut que vous ayez une voiture un maximum stable avant que vous puissiez toucher à ces valeurs là et ces valeurs là vont permettre de bas de 1 d'améliorer votre chrono de mieux rentrer dans les virages que vous allez créer un déséquilibre entre l'avant et l'arrière donc forcément ça va la faire pivoter un tout petit peu glisser en entrée de virage pour bien atteindre votre point de corde pour entamer votre virage le mieux possible donc du coup là comme je vous ai dit j'ai créé un déséquilibre entre l'avant et l'arrière donc j'ai rigidifié donc là voilà j'ai rigidifié au maximum l'arrière et un tout petit peu moins pour l'avant et bien sûr ça ça ne vaut pas pour toutes les voitures mais seulement pour cette tributo donc voilà donc du coup j'ai choisi 37 à l'avant donc ça va voilà à l'avant elle va pouvoir être un peu plus souple pour pouvoir justement pivoter dans le virage et on la rigidifie à l'arrière en compression pour justement que la compression soit beaucoup plus rigide et que la voiture soit moins élastique voilà parce que de toute façon vous le savez en fait ce qui va se passer quand vous ramollissez toute votre voiture à 20 20 passé que vous avez une voiture qui sera tellement souple qui ressemblera un peu à du chewing gum et sur certaines voitures ça fait le taf notamment pour des voitures très 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 ancienne comme notamment quand vous mettez le swap sur la coccinelle mieux vaut avoir une voiture souple pour pouvoir être bien parce que la voiture est quand même très très légère donc là vous avez une voiture je l'ai mis vous le voyez à 1350 kg donc on va rigidifier voilà donc ensuite au niveau de l'expansion ben on fait pareil sauf que j'ai du coup inversé l'avant et l'arrière c'est à dire que j'ai beaucoup plus rigidifié l'avant et un peu moins rigidifié l'arrière donc pourquoi pas parce que c'est tout simplement on est en phase d'expansion donc du coup mieux vaut faire l'inverse de la compression après c'est pas vérifié encore une fois pour toutes les voitures donc là vous voyez j'ai d'ailleurs choisi un déséquilibre encore plus gros entre l'avant et l'arrière c'est que j'ai dû tâtonner sur mes valeurs je vous le dis le réglage je l'ai fait en au moins trois heures et demie quatre heures j'ai passé trois heures et demie quatre heures sur ce réglage qui n'est pas commun quand même mais m'a demandé beaucoup de temps donc ensuite au niveau de la fréquence naturelle donc qu'est ce qui va se passer on a d'origine une fréquence naturelle à 2 50 2 60 il me semble donc là on est dans le même principe on va essayer de créer un déséquilibre entre l'avant et l'arrière pour la stabiliser pourquoi un déséquilibre tout simplement parce que vous avez une voiture qui joueuse donc si elle est joueuse elle va déraper elle va drifter donc déjà si la voiture elle drift c'est que d'origine il ya un déséquilibre qu'il faut corriger et pour corriger un déséquilibre on va créer un autre déséquilibre entre l'avant et l'arrière ce qui va permettre de en fait tâtonner pour trouver les bonnes valeurs de là j'ai pareil vous mettez au minimum vous assouplissez votre voiture ce qui peut être pas mal pour certaines voitures je pense notamment au gr3 et au gr2 à vérifier en fonction des gr3 des gr2 mais là sur une routière mieux vaut rigidifier j'ai testé les deux et c'est vrai que on a plus de reprises en rigidifier un peu plus la voiture donc de là pour la stabiliser c'est simple on met toujours plus à l'arrière qu'à l'avant donc c'est encore une fois il ya certaines exceptions où on doit mettre plus à l'avant qu'à l'arrière mais généralement quand vous entamez le réglage d'une voiture bah je vous conseille plus dans aller 70 80% des cas mettre plus à l'arrière qu'à l'avant et là vous voyez qu'il ya un énorme d'équilibre un énorme pardon déséquilibre entre l'avant et l'arrière ensuite nous passons du coup à l'angle de carrossage donc là c'est exactement le même principe donc vous le savez un carrossage beaucoup trop élevé bah vous allez voilà une voiture qui dérape mais un carrossage beaucoup trop bas bah vous attaquerez beaucoup moins bien vos virages donc qu'est ce qu'on va faire encore une fois dans le but de la stabiliser c'est qu'on va créer un déséquilibre entre l'avant et l'arrière donc sur beaucoup de voitures normalement le déséquilibre se fait de façon inverse c'est à dire que vous mettez moins à l'avant un tout petit peu hein un tout petit peu donc c'est à dire 0.5 d'écart à peu près entre l'avant et l'arrière voire 1 mais dépassez pas plus que 1 d'écart entre l'avant et l'arrière sinon ça va être catastrophique donc du coup ici l'exception justement sur cette tributo vous le savez elle est très très voilà un peu plus compliqué à régler que les autres elle m'a demandé énormément de temps comme je vous ai dit donc là j'ai testé un peu tout et je suis parti sur du 2 à l'avant donc un peu plus à l'avant qu'à l'arrière et sur du 1.5 à l'arrière ce qui est plutôt étonnant parce que plus vous augmentez vos valeurs normalement plus les pneus vont s'user plus vite plus ou moins vite après ça se vérifie encore une fois pas pour toutes les voitures ça malheureusement faut faire des tests donc ensuite au niveau du pincement là j'avoue que j'ai pas trop les explications pour vous expliquer mais je sais ce que ça fait en fait donc en fait c'est pareil là c'est ici bah j'ai dû mettre à moins 90 à l'avant ce qui est absolument pas commun ne faites surtout pas ça sur vos GR3 sur vos GR2 ou même peu importe mais là la voiture était tellement déséquilibrée tellement dure à piloter que j'ai dû mettre en négatif à l'arrière donc c'est quand même immense et à l'avant j'ai testé un petit peu positif et négatif je suis parti sur du négatif en moins 0.18 donc là malheureusement il va falloir que vous fassiez vos tests donc ce que je peux vous conseiller déjà c'est de tester en en positif à l'avant et en négatif à l'arrière il me semble donc vous testez déjà les valeurs plus 0.15 à l'avant et moins 0.15 à l'arrière pour les autres voitures et si ça marche pas vous faites l'inverse donc moins 0.15 et plus 0.15 et vous voyez si c'est bien donc voilà et ensuite ça malheureusement il va falloir faire les tests pour trouver le bon réglage donc ensuite au niveau du DGL là encore vous avez des valeurs qui peuvent être extrêmement fortes donc je vous conseille pas d'utiliser ces réglages là pour une autre voiture parce que normalement le DGL est beaucoup plus bas sur des autres voitures mais en ayant fait le test au niveau des chronos sur cet effet tributo parce que oui les amis pour faire un réglage il faut forcément passer du temps à tester un peu sa voiture et là j'ai testé avec des valeurs basses donc déjà quand vous testez vous modifiez une valeur par une valeur donc vous modifiez une valeur vous allez tester ensuite vous revenez vous remodifiez l'autre valeur vous allez tester et ainsi de suite je sais ce que vous améliorez votre chrono ou que vous améliorez la stabilité comme vous voulez donc là j'ai opté du coup pour du 59 en coupe initiale ce qui est énorme énorme donc pour vous dire sur une groupe 3 de base on est dans les alentours entre 6 et 25 25 maximum à ne pas dépasser pour une GR3 là on a besoin d'énormément de DGL pour justement la stabiliser et c'est pareil au niveau de la sensibilité à l'accélération plus c'est bas plus la voiture va être sensible et va réagir à l'accélération et va se mettre à survirer donc en fait plus vous augmentez les valeurs plus votre DGL sera efficace mais en contrepartie vous allez sous-virer c'est à dire que vous allez perdre dans les entrées de virages dans la prise des virages et compagnie mais là sur cette tributo vu qu'elle est très très joueuse à des valeurs très basses malheureusement ça ne passe pas trop donc la sensibilité au freinage pareil on l'augmente à fond parce que sinon la voiture elle va partir au freinage donc encore une fois pour une GR3 voilà ici valeur qui va entre 5 et 25 pour le couple initial entre 5 et 30 pour la sensibilité à l'accélération et pareil entre 5 et 30 pour la sensibilité au freinage selon moi pour une GR3 après tous les réglages comme je vous ai dit doivent être adaptés à votre style de pilotage donc voilà donc forcément voilà vos valeurs vont fluctuer un peu mais au moment vous avez un réglage type et vous pouvez partir de là donc ensuite au niveau de l'appui donc on est sur une voilà une voiture joueuse donc on va mettre l'appui à fond que ce soit à l'avant ou à l'arrière donc vous me direz on va perdre en vitesse de pointe non parce qu'on a quand même 800 chevaux sous le capot donc là ce que je vous conseille c'est de mettre l'appui à fond sur une voiture comme ça sinon vous allez malheureusement la perdre donc à noter que j'ai réglé la voiture avec un petit aileron donc là on va faire le test justement en piste donc avec un petit aileron j'avais seulement 450 d'appui quand j'ai réglé la voiture donc là j'ai mis un aileron un peu plus grand c'est vrai que je la préfère avec un tout petit béquet avec un tout petit aileron parce qu'elle fait vraiment voilà elle fait vraiment voiture de série comme ça parce que l'aileron est tout 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 petit comme je vous ai dit sur le premier que j'ai mis je crois que j'avais mis l'aileron de type A mais vraiment il se voyait à peine c'est vraiment un tout petit bout d'aileron qu'on voyait donc ça a donné 450 d'appui donc là j'ai voulu tester avec un meilleur aileron parce que au final elle est un petit peu normalement elle devrait être plus stable et là je vous le dis on va tester ça en vidéo parce que j'ai réglé ma voiture du coup à 450 et c'est la première fois que je vais la tester à 500 donc là au niveau de la restriction de la puissance vous pouvez mettre même au maximum voilà vous pouvez même mettre au maximum seulement le problème c'est que si vous mettez au maximum il faudra régler la boîte de vitesse et là vu que je vous ai partagé un événement sur la chaîne vous l'avez vu certainement du coup dans cet événement j'avais réglé les voitures à 800 chevaux et 1350 kg donc on va effectuer ce test là pour cet événement donc après ensuite l'avant dernière chose qu'il faut faire j'ai envie de vous dire pour essayer de la stabiliser au maximum c'est au niveau de la répartition du poids donc là vous voyez la répartition du poids on est à 50-50 parce que j'ai mis 193 kg de ballast donc pour entrer dans les réglementations de l'événement que je vous ai partagé et ensuite qu'est-ce qu'il faut faire sur une voiture qui dérape énormément c'est souvent le cas d'ailleurs pour des voitures qui ont un très très gros déséquilibre entre l'avant et l'arrière donc là vous voyez que d'origine on est à 43-57 enfin même pas d'origine parce que si on diminue au maximum je crois qu'on sera même sur du 42-58 donc qu'est-ce qu'on fait on essaie d'équilibrer le poids au maximum et du coup sur celle-là on met carrément moins 50 pour avoir une répartition à 50-50 voilà par contre forcément vous allez moins survirer et un peu plus sous-virer à 50-50 généralement l'équilibre ce que j'aime bien sur les GR3 c'est du 48-52 ce qui est voilà assez bien ou même du 49-52 après ça dépend ça dépend et ça vous faites votre choix en fonction des chronos que vous faites quand vous réglez votre voiture donc ensuite le plus important j'ai envie de dire parce que c'est vraiment le plus important de la voiture forcément c'est la boîte de vitesse donc votre boîte de vitesse doit être calibrée en fonction de votre puissance et de votre poids donc d'origine la voiture est moins puissante et a moins de poids donc forcément la boîte est beaucoup plus courte donc là ce que vous allez faire quand vous augmentez la puissance d'une voiture très important vous rallongez la boîte de vitesse donc là ici j'ai choisi un système de boîte un peu particulier mais après c'est au plaisir de chacun j'ai envie de dire donc j'ai choisi une vitesse de pointe automatique de 480 km heure mais vous verrez qu'au niveau des vitesses j'ai choisi tout autre chose donc au niveau de la vitesse finale j'ai raccourci la boîte au maximum ce qui m'a donné à peu près 390 sur la 7ème pardon ensuite j'ai modifié les rapports un par un donc j'ai choisi des rapports pour essayer d'avoir une vitesse optimale en sortie de virage mais c'est vrai que généralement ça varie et ça fluctue au niveau des circuits donc voilà vous réglez votre première à 85 votre deuxième à 135 185 200 315 280 315 et 370 vous voyez que la vitesse de la 7ème est différente de la vitesse de pointe automatique donc c'est à dire que la voiture ne montera pas à 480 donc si vous mettez votre 7ème à 370 bah logiquement elle devrait plafonner au niveau des 370 de vitesse de pointe peut-être un petit peu plus après ça dépend donc voilà et ensuite très très important bah ici vous installez tout vous installez tout donc c'est à dire les plaquettes de frein de course donc déjà dans la rubrique course vous achetez tout voilà vous achetez tout vous cassez pas la tête vous achetez très important le système anti-lac que vous mettez en fort parce que ça permet d'améliorer les chronos d'une seconde parce que ça permet justement d'avoir une meilleure utilisation du turbo compresseur donc le turbo compresseur j'ai choisi le haut régime mais à 800 chevaux vous pouvez choisir vous pouvez partir sur le moyen ou le bas et c'est vrai que des fois quand vous avez un événement qui est plafonné avec des chevaux et des poids réglementés je vous conseille de tester tous les turbo compresseurs parce qu'il est vraiment très très possible que vous ayez énormément plus de couple avec le bas régime donc ce qui fait que vous avez amélioré vos chronos parce que vous aurez plus de puissance dans les premières accélérations mais un petit peu moins en haut régime donc moins de vitesse de pointe mais beaucoup plus d'accélération et c'est pas vraiment gênant comme je vous ai dit pour cette voiture parce que vous n'allez pas atteindre les 450 kmh donc selon moi mieux vaut partir sur un moyen régime sur cette voiture c'est quand même très joueuse à voir si vous maîtrisez vraiment bien l'auto que vous êtes joueur expérimenté sur le grand tourismo je vous conseille peut-être le bas régime après ça dépend du coup de la puissance de la voiture et du règlement de la compétition en question allez c'est parti les amis on va tester ça en piste quand même parce qu'on a besoin de tester ça en piste et voilà on va finir la vidéo avec 3 tours je pense sur une terre lagos je pense que ça va être plutôt bien donc je tiens à préciser également que c'est un réglage qui est majoritairement fait pour les manettes mais je l'ai testé au volant il fonctionne aussi par contre si vous êtes vraiment pas expérimenté au volant mettez le SCTA1 je pense que c'est primordial avec ce réglage mais il fonctionne aussi au volant donc moi je l'ai testé en SCTA0 au volant ça fonctionne mais la voiture vous pouvez la perdre des fois et c'est très très dur de la reprendre on va dire donc voilà allez on va tester ça en piste les amis c'est parti les amis on se retrouve en piste pour tester ce réglage on va voir du coup comment la voiture se comporte donc voilà vous voyez dans les sorties de virage ça se comporte bien donc comparé à ce qu'on avait de base on avait une voiture qui était vraiment impilotable on était vraiment en tête à queue dans quasiment tous les virages là on a survécu au premier virage donc petit défaut qu'on peut voir par contre c'est que on est déjà sur le rupteur au niveau de la sixième vitesse c'est quoi le rupteur c'est ce qu'il y a tout en bas juste au dessus de la vitesse on a du coup une barre en rouge qui monte donc c'est ça vraiment le rupteur donc là ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut rallonger allez je dirais de 10 km heure la sixième et de 10 km heure la septième vitesse pour justement ne pas être au rupteur parce que si vous êtes au rupteur trop vite non seulement vous allez consommer plus d'essence mais aussi vous n'utilisez pas vraiment le moteur avec son régime optimal donc vraiment on va on va la rallonger après mais vraiment très très peu là la boîte est quand même assez bien donc là vous voyez au début on est directement sur le rupteur la voiture est vraiment voilà vraiment pilotable vraiment stable on compare à ce qu'on avait d'origine donc n'hésitez pas les joueurs volants à me dire votre ressenti sur la voiture parce que moi je l'ai testé au volant et comme je vous ai dit tout à l'heure elle est un peu plus dure à contrôler mais c'est pilotable aussi donc voilà c'est beaucoup mieux même au volant que d'origine mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'à la manette ça fonctionne un peu mieux donc après ce que vous pouvez faire avec le volant pour gommer ça c'est mettre le SCT à 1 et vous verrez que vous ne perdez pas tant que ça au niveau des chronos de ce que j'ai vu avec ou sans SCT au final c'est un petit peu pareil donc c'est vraiment très très surprenant parce que de base je vous conseille de rouler vraiment sans assistance et sans SCT sans aide au contrebraquage sans GSA parce que ces aides là vous font perdre du temps donc ces aides là vous font perdre du temps et vu qu'elles vous font perdre du temps en fait vous apprenez pas vraiment le vrai pilotage et vous pouvez pas progresser votre marge de progression va diminuer donc si vous voulez vraiment progresser sur Gran Turismo je vous conseille d'enlever toutes les assistances comme je roule là sans SCT sans GSA et surtout sans aide au contrebraquage donc voilà là on a une voiture plutôt cool franchement plutôt stable une 28 800 on va garder ça pour les autres vidéos parce que je vais vous proposer d'autres supercars en réglages sur la chaîne voire même d'autres réglages que ce soit des groupes 3 des groupes 2 même des supercars même des petites voitures comme ça lambda donc voilà en tout cas c'est tout pour cette vidéo les amis j'espère que ça vous a plu je vous dirai à plus pour deux prochaines vidéos n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça m'aide énormément et je vous en remercie et je vous dis à plus les amis passez une bonne fin de soirée à plus ah oui avant que je vous quitte pardon désolé avant que je vous quitte donc je vais le faire avec vous je vais augmenter donc là vous allez vers la gauche donc j'augmente de seulement 5 km heure à la 6ème et on va dire de 10 km heure même un peu moins 7 km heure à la 7ème allez à plus les amis passez une bonne fin de soirée